Hello bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de motivation ménage dans ma cuisine j'ai déménagé juste avant la rentrée scolaire et maintenant j'ai une cuisine vraiment riquiqui une cuisine petite dans cette vidéo je vais vous montrer comment garder votre cuisine rangée et organisée bien qu'elle soit petite la voie fonctionnelle et la garder propre n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin à liker à commenter et à partager là je commence par débarrasser mon plan de travail qui est tout petit j'ai porté les assiettes celles qui étaient là j'ai mis dans la bassine dehors et je suis en train de ranger la bouloir dans le comment on va appeler ça sous l'évier c'est un espace de rangement qui est très intéressant parce que je peux y mettre pas mal de choses des choses facilement accessibles pour rendre ma cuisine fonctionnelle en même temps j'ai une étagère plus haut sur laquelle j'ai rangé pas mal de choses l'étagère qui est juste en haut du plan de travail c'est où j'ai mis des choses que j'utilise le plus les autres j'ai mis des choses que je ne prends pas régulièrement c'est pour rendre la cuisine plus fonctionnelle après avoir débarrasser mon plan de travail je continue mon ménage en le nettoyant je nettoie bien le plan de travail avec mon chiffon microfibre et là c'était du savon et de l'eau des fois j'ai un liquide nettoyant que je mets dans une bouteille spray vinaigre blanc bicarbonate de soude mais là je n'ai plus de bouteilles spray j'étais à carrefour j'ai voulu en acheter c'est passé de 1200 à 2000 vraiment j'ai dit on attend encore mais c'est sûr que je vais finir par acheter parce que c'est quelque chose que j'ai toujours depuis peut-être 2018 je vais finir par acheter une autre boîte ça c'est sûr après avoir nettoyé le plan de travail je viens donc sur la cuisinière je commence par nettoyer les mammites là les notures qui sont là vous voyez je les ai pas mis au congélateur ça a passé la nuit là bas j'ai réchauffé ça le soir et j'ai laissé dormir comme ça maintenant je nettoie magasinière après l'avoir nettoyé je vais maintenant remettre le repas à chauffer c'est mieux de chauffer vos repas le matin directement quand vous ne l'avez pas gardé au congélateur il ya des soirs où je porte mes sauces je mets directement au congélateur mais d'autres jours où je réchauffe le soir et je laisse ça comme ça je me présente pour les nouveaux je m'appelle nathalie je suis maman de trois filles je vis à yaoundé au cameroun j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman je partage avec vous l'entretien de ma maison des astuces pour gérer son budget être fier de sa vie de maman et donner le meilleur pour que cette villa soit meilleure vous trouverez beaucoup de vidéos de motivation ménage entretien de la maison propriété si c'est un sujet qui vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à liker les vidéos et à partager autour de vous parce que si ça vous a plu ça peut aussi plaire à quelqu'un à côté de vous et en partageant vous m'aider à faire grandir la chaîne et vous m'encourager à continuer à vous produit du contenu je rends grâce à dieu pour toutes celles qui ont été bénis par cette chaîne pour toutes celles qui ont amélioré leur quotidien grâce à cette chaîne bien que imparfaite je reste reconnaissante pour ce que cette chaîne a pu vous apporter jusqu'ici et je prie pour qu'on puisse encore innover innover dans de nouvelles idées afin que ça puisse aider tout le monde j'ai souvent reçu plusieurs questions sur cette cuisinière à gaz dont une gazinière je l'ai acheté à 150 mille francs c'est la marque hero luxe et je l'entretiens tellement bien que on a toujours l'impression que je viens de l'acheter soit je nettoie comme ça avec de l'eau et du savon soit je nettoie avec le bicarbonate de soude le vinaigre blanc pour bien désincruster toute la graisse et la garder propre le fou je nettoie pareil beaucoup plus avec le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude à l'intérieur je fais les gâteaux je fais que le poulet le poisson les paumes bref je l'utilise comme vous utilisez votre four en fait maintenant je vais réchauffer notre repas ça c'était le deuxième jour émincé de bœuf avec les ignames blancs mais vous savez comme je cuisine deux jours le lendemain je rechauffe juste pour poser là après je vais tout simplement faire notre petit déjeuner et le repas si on va manger à midi et le soir pour celles qui ont demandé comment ça se passe cuisiner sur deux jours voilà comment ça se passe on déjeuner le matin avec autre chose que le repas on fait soit les oeufs soit le pain chargé soit les frites de plantain soit les frites de pomme bref tout type de déjeuner que vous pouvez avoir à midi vous mangez le repas que vous venez de cuisiner le soir vous mangez encore le lendemain vous déjeuner avec autre chose puis vous mangez à midi et le soir c'est une astuce vraiment très économique de cuisiner une fois pour deux jours je continue avec le nettoyage du frigo dont je prends un autre chiffon microfibre bleu pour nettoyer l'intérieur du frigo le gris que j'avais juste nettoyer l'extérieur avec parce que j'avais déjà nettoyé la cuisinière et le plan de travail maintenant je vais enlever les plantains au frigo pour bien nettoyer et absorber l'eau parce qu'il ya eu coupé d'électricité les petites glaces qui étaient formés au fond du frigo là ça a coulé maintenant il faut absorber toute cette eau là pour garder son frigo sec et pour absorber les odeurs du frigo moi je prends un couvercle de bidon de 10 litres la 10 litres tangui super mon opus peu importe je verse le bicarbonate de soude à l'intérieur et je pose au fond du frigo ça fait que mon frigo n'a jamais d'odeur même quand il a coupé il faut que ça dure au moins deux jours pour que mon frigo commence à sentir déjà que quand il a coupé sur plusieurs jours je commence à trier les aliments qui sont là et je me dépêche à cuisiner étant donné que je ne fais pas le marché pour plus de dix jours donc c'est aussi ça pour prévenir les coupures ici chez nous c'est difficile de faire du très grand marché pour le mois vraiment difficile sauf pour quelqu'un qui a son générateur ou un onduleur à longue autonomie pour pallier à ses difficultés de coupure d'électricité pour le nettoyage du frigo je n'ai rien utilisé comme produit je n'ai fait que prendre le chiffon microfibre absorber tout le qui est à l'intérieur et nettoyer tous les compartiments pour le nettoyage du frigo je n'ai rien utilisé comme produit pour le nettoyage du frigo j'ai eu l'ai 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 eu à l'exemple de la femme du proverbe 31 je me suis levé pendant que toute ma maison dormait pour commencer à faire toutes ces taches si les enfants se sont levés quand j'avais déjà presque terminé j'avais déjà presque fait le ménage dans la cuisine vu que le soir avant de me coucher je me rassure que mon salon est rangé même les enfants savent si je pas dormi avant eux avant de partir se coucher elles vont ranger le salon et laisser propre du coup le matin on se réveille avec un salon propre et rangé tout ce que j'ai à faire le matin c'est nettoyer la cuisine et nettoyer les salles de bain qu'on a utilisé le soir ensuite faire la vaisselle voilà généralement en quoi consiste mon travail du matin les jours où je ne vais pas cuisiner donc après tu peux te poser tu lis ta bible soit quand tu te tapes plusieurs films tu enchaînes même pourquoi pas je ne sais pas j'ai pas провu de Minnie je vais vous m'encher je vais vous m'encher j'ai un moment j'ai un moment j'ai un moment il s'agit j'ai un moment j'ai peur j'ai un moment je continue à nettoyant les portes des placards comme on va m'appeler ça sous l'évier sous le plan de travail n'hésitez pas à me donner un bon nom pour ça je nettoie ces portes là parce que pendant qu'on cuisine généralement il ya les éclaboussus d'huile pendant qu'on découvre les choses et les éclaboussus parfois on passe à vélo ça s'éclabousse dessus et je continue avec un nettoyage du sol à la flemme ça c'est mon nettoyage du sol à la flemme j'aime alors faire ça jusqu'à je nettoie généralement la cuisine avait les pieds comme ça sauf le jour où j'ai vraiment envie de faire un lavage de fond encombre que je porte le sous ces pierres là sinon pour la plupart du temps je balais je prends la sépire mouillée et je fais ce que vous m'avez vu faire là n'hésitez pas à me dire si vous le faites aussi nous sommes nombreuses les mamans à le faire il y a des jours on ne veut même pas se courber maintenant j'enlève le feu sur la sauce et je laisse l'igname continuer à chauffer pour bien chauffer et ne pas se gâter en journée là j'ai terminé avec le nettoyage de ma cuisine voilà comment j'ai rangé les choses avec le déménagement à la hâte je n'ai pas encore bien classé les étagères là pour l'instant c'est un peu en désordre j'aime ranger les choses sur l'étagère par catégorie mais là avec le déménagement la rentrée scolaire et tout j'ai juste parqué les choses là bas comme ça après je vais bien ranger sortir certaines choses des cartons et essayer de bien ranger pour l'instant c'est un peu là comme ça comme ça mais bon la cuisine est quand même fonctionnel voilà le petit kitchen tour de la minuscule cuisine une cuisine vraiment minuscule mais elle se tend à l'extérieur la cuisine s'étend à l'extérieur heureusement que j'ai une véranda derrière et cette véranda là me permet d'étendre la cuisine de mettre certaines choses qui n'ont pas pu entrer à la cuisine là bas et être à l'aise en fait vous savez que moi je n'aime pas beaucoup l'encombrement je n'aime pas beaucoup l'encombrement et je n'aime pas avoir des choses en double en double j'avais dû vendre certaines mamis pour me débarrasser parce qu'il y en avait beaucoup je me demandais je fais trop quoi avec pour garder une maison propre et rangée il faut savoir garder le street minimum acheter tout le temps acheter tout le temps là ça n'aide pas vaut mieux rester avec des choses qu'on utilise pour l'instant mes plus grosses mamis sont chez ma mère quand je vais vouloir soit recevoir nos différentes réunions soit une fête je vais tout simplement aller porter revenir utiliser après aller garder chez elle elle a de l'espace pour me stocker pas mal de choses j'ai même certaines valises qui sont chez elle j'utilise pour les déménagements après je peux encore mettre ça là bas elle est là de l'espace vraiment en location avec les petites maisons là vaut mieux privilégier le street minimum essayer de rester minimaliste pour bien ranger sa maison quand c'est encombré là ce n'est pas facile d'entretenir donc c'est bien de désencombrer maintenant je vais à ma veranda de derrière qui est un peu comme l'extension de ma cuisine pour faire ma vaisselle c'est toujours là bas que je fais la vaisselle maintenant je fais rarement la vaisselle debout dans l'évier je vais m'asseoir maintenant même pour découper les choses je vais m'asseoir parce que trois enfants c'est pas un c'est pas deux mon deuil est en fatigué que dieu m bref c'est pour me préserver et éviter que le mal de dos ne s'accentue parce que trois enfants c'est quand même déjà quelque chose vous voyez et pour facilement laver mes assiettes je viens dans les assiettes d'abord trier tout ce qui a comme saleté je mets dans la poubelle avant de m'asseoir pour laver quand tu tri toutes les assiettes tu ranges par catégorie surtout quand c'est beaucoup là après laver plus facile là je vous présente un peu ma cour de derrière là ma veranda de derrière comment c'est vraiment l'extension de la cuisine vous voyez mes étagères là où je mets les aliments pommeux plantain et bien d'autres choses à côté à mon four et là il ya ma nouvelle machine à laver que je n'ai pas encore fait connecter avec les coupures d'eau qui a ici je me demande bien si je vais faire connecter cela par un plombier ou pas bref vous aurez la suite des événements maintenant je me mets à laver rapidement la vaisselle pour nous ici qui n'avons pas beaucoup la mentalité et la culture des lave vaisselle quand tu tri tu mets par catégorie après tu commences par les cuillères les verts bref par les plus petits ustensiles aux plus gros j'espère que cette vidéo vous plaît bien j'espère qu'elle vous divertit et aussi qu'elle vous apporte quand même quelque chose et surtout qu'elle vous motive à vous lever et faire ce que vous avez à faire parce que en tant que maman il ya des choses que si tu ne te lèves pas pour faire il n'y a personne qui le fera à ta place voilà pourquoi moi parfois même je suis fatigué je suis et puis c'est à dire mon corps ne donne pas mais mon cerveau me dit madame lève toi tu dois évoluer sur telle telle chose sinon bientôt la bébé va se lever elle va vouloir boire sa bouillie pourtant tu n'as pas encore fait les filles vont te demander de quoi manger et voilà du coup ton cerveau booste ton corps de se lever et aller faire ce que tu as à faire avant de revenir peut-être te reposer mon soin vraiment c'est de vous motiver j'espère que cette vidéo vous motive vraiment si vous n'avez pas encore liker la vidéo ici je vous prie de le faire liker la vidéo laisser un commentaire et partager pour celles qui trouvent que je bavarde trop dans les vidéos je vous prie seulement de m'excuser ou excusez moi je dois commenter il doit commenter est ce que les vlots même sont mieux rien n'est mieux bon maintenant que j'ai terminé avec la vaisselle je vais encore nettoyer le sol avec ma méthode de la flemme ses pierres et les pieds sauf qu'après je vais me courber pour laver la serpille et presser mais au moment de laver le sol je continue avec les pieds là vous pouvez remarquer que ma fille aînée s'est déjà réveillée les deux autres étaient encore couchés elles se sont réveillées au moment vraiment où j'avais terminé et quand c'est comme ça c'est trop bien ton objectif a été atteint tu as fait tout ce que tu avais à faire avant que la maison le surveille et tu es contente de toi j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère vraiment que cette vidéo vous a motivé n'hésitez pas une fois de plus je vous rappelle de liker de commenter et de partager voilà un peu après avoir terminé comment je laisse la coude derrière les assets que j'ai lavé sont dans la bassine j'attends que ce soit bien égoutté pour que je puisse classer à la cuisine et aussi j'ai étalé le linge qui était déjà sur l'étandoir j'ai juste ouvert les branches de l'étandoir pour que ça puisse sécher merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye 1